Alors la semaine dernière, vous nous avez expliqué comment se préparer pour aller sur les pistes, aller au ski. Et maintenant, ça y est, on y est, on va dévaler les pistes de Rizoul. Exactement, il fallait y aller. Est-ce que vous vous souvenez déjà une première question de votre première expérience ? De ski ? Je ne sais pas. Vous pensez à quoi d'autre ? Ben non, je ne sais pas. De votre première expérience hors piste, bien sûr. Est-ce que vous êtes adepte déjà du freeride ? Accrez-vous. Je préfère rester sur les pistes. Ça, c'est votre côté très prudent. Moi, je fais du hors piste, mais à raquettes. Oui, donc ça va, c'est très, très... Là aussi, c'est prudent quand même. Bien sûr. Oui, bien sûr. Avec des raquettes en randonnée, quoi. Moi, je me souviens, vous vous en foutez, en fait, de mon expérience. Pas du tout, accrez-vous. Racontez-nous, Alex, on est là pour ça. C'était accrez-vous. Et puis, c'était bien parce qu'on passait entre les arbres et tout. J'étais toute petite. Il n'y a pas eu de drame. En ski. Oui, je crois que c'est mon père ou mon cousin qui s'est pris à nord. Mais il n'y a pas eu de drame. Moi, je passais au milieu. J'étais plus petite. Bon, d'où l'intérêt, en tout cas, de se préparer et de s'initier à tout ça. J'étais donc ce week-end à Rizoul pour une première. La first ride. 48 heures de freeride. De l'initiation à la technique jusqu'à la sécurité, tout ça hors piste. Et pour les jeunes de 9 à 15 ans parce qu'il faut commencer tôt. Alors, l'idée, c'était bien sûr de les emmener sur des terrains vierges, de leur faire découvrir le ski version freeride. Un événement destiné à un public plutôt citadin parce qu'on connaît moins la montagne quand on habite à la ville et pour mieux appréhender la montagne au naturel. Alors, pour démarrer, les explications des deux organisateurs de cette first ride, l'école de ski et de snowboard ski cool et l'office de tourisme de Rizoul. Regardez. Pendant ces deux jours, on articule le week-end sur deux parties bien distinctes. Une partie qui est purement technique, un apport technique et théorique concernant la neige et les avalanches et le ski hors piste. C'est une mise en situation réelle, c'est-à-dire qu'on cache un arva au même titre que si on était dans une situation d'accident avec une victime ensevelie sous le neige. On leur demande de mettre tout en œuvre pour pouvoir retrouver cette victime. Et la deuxième partie, c'est une partie plutôt conteste où on les fait descendre pour voir s'ils mettent en application ce qu'on a vu d'un point de vue technique. Et avec cette notion de petite compétition et de participation au premier run, premier run en compétition dans leur vie. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce milieu du freeride qui fait rêver un maximum de personnes pour ceux qui aiment en tout cas le ski. C'est sûr que pour certains, il y a une petite appréhension. C'est une nouveauté pour eux. On va sortir du domaine de ski. Et puis en plus, on leur a mis des arva, on leur a mis des sacs à dos, des pelles, des sondes. On les a bien conditionnés ce matin au départ. Mais l'idée, c'était vraiment de proposer une approche vers la discipline hors-piste freeride à des enfants qui ne sont pas forcément issus de ce milieu montagnien. Alors les enfants avaient bien sûr répondu présent. Les enfants de la ville qui étaient montés pour le week-end, des enfants d'Aix, de Marseille et des Bouches-du-Rhône en majorité. Ils en ont pensé quoi d'ailleurs de ce petit week-end conçu spécialement pour eux ? Parce que j'aime bien le hors-piste. C'est pour prendre un peu de liberté et sortir des pistes. J'ai appris comment tourner au freeride et comment bien salommer dans la poudreuse. Comme on fait du freeride, on a besoin de connaître le minimum de sécurité. Donc on a fait des initiations à Orva. C'était super bien fait et tout. Il faudra qu'ils recommencent l'année prochaine. On ne savait pas quel côté c'était, on a creusé tous les côtés et même le moniteur avait perdu un moment. C'est un peu nouveau pour moi et j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. Et l'expérience sera renouvelée, Tristan, au cours de l'hiver ? Alors pas dans cette méthode-là, c'est-à-dire pas pour les jeunes et d'une manière encadrée. Mais il y aura en fait, pendant toute la saison à résoudre, un cadre qui est préparé pour s'initier justement au freeride. Alors vous pouvez y aller bien sûr avec les professionnels de la montagne, mais en tout cas l'Office de tourisme et la sécurité des pistes a mis en place des secteurs hors-piste qui sont on va dire semi-sécurisés. Donc c'est quand même à vos risques et périls, mais avec un manteau neigeux qui est relativement stable, etc. où des tests sont effectués. C'est bien ça ? C'est super bien, parce que c'est vrai que c'est une tendance en tout cas... Pour les semi-prudents. Comme vous. C'est pas mal. Après la mauvaise expérience de Crévoux et des sapins. Mais non, c'est une très bonne expérience. Alors l'idée aussi avec ces jeunes, c'est bien sûr de parler de freeride, mais on ne peut pas parler de freeride sans parler de respect de l'environnement et respect de la nature. D'où la présence de mountain riders. Alors mountain riders, c'est un peu le pendant de la montagne de surf riders qu'on connaît bien ici sur nos côtes, notamment les côtes marseillaises. L'idée est donc de sensibiliser les plus jeunes. On en a parlé avec leurs représentants. Regardez. C'est l'association qui parle de riders, de pratiquants de sport de montagne qui ont envie de passer à l'action. Un chiffre qui est alarmant, c'est les 30 000 mégots ramassés sous un télésiège. Après, on part sur des thématiques un petit peu plus complexes, comme le changement climatique. Il faut savoir que, par exemple, 60% des émissions de CO2 sont liées au transport des personnes qui viennent en montagne. La bonne résolution de 2012, je dirais, c'est arrêter de dire qu'on n'y est pour rien et que c'est les autres, les Chinois, les Américains, les Marseillais, les Parisiens, etc. Mais qu'on est tous concernés. Qu'est-ce que moi, je fais pour l'environnement ? Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Et puis, être exemplaire avant de demander aux autres de l'être. Voilà. Il faut vraiment tous être exemplaire. Il y a des petites choses quand on va en station. Par exemple, on ne met pas l'échauffage sur 8 quand on arrive. Même s'il fait froid dans l'appartement, on le laisse sur 2. Vous me laissez sur 2 toute la journée que de rentrer le soir ou alors de se faire couler un énorme bain très chaud. C'est vrai que malheureusement, on a envie, après une journée de ski, parfois de prendre un bon bain chaud. Non, mais on peut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus en avuser. Et vous avez vu sur les images, 30 000 mégots qui sont ramassés sous les télésièges. Donc pareil, on fume, on prend son petit cendrier de poche et on fait juste un tout petit peu attention. Sinon, plus personne ne pourra partir à la montagne. Alors, pourquoi le choix de résoudre ? Vous le savez, c'est l'une des stations qui a été pionnière dans les nouvelles glisses et notamment à l'époque du snowboard. C'est une station qui a toujours voulu mettre en avant ces nouvelles glisses depuis les années 90. J'ai rencontré d'ailleurs dans la station l'entraîneur de l'équipe de France de snowboard qui va nous parler justement de ce domaine à Rizoul. Pourquoi est-ce que c'est un domaine qui est bien conçu pour les nouvelles glisses et pour le snowboard ? Il est suivi du directeur de l'office aussi qui nous parle un petit peu de son domaine. Regardez. Les avantages de venir à Rizoul, c'est que c'est quand même une station déjà très vaste puisqu'on a le domaine de la forêt blanche avec Vars Rizoul. Après, c'est un domaine qui permet à des débutants de skier un petit peu partout puisqu'on a des pistes vertes qui montent jusqu'à la cime. Donc ça nous permet d'évoluer sur tout le domaine en étant débutants. Ça nous permet qu'on ait fort skier aussi de profiter de tous les couloirs, que ce soit sur Chabrière ou sur les Sina. Donc je pense que Rizoul est une station complète au niveau des glisses pratiquées. On essaye surtout d'informer les gens quand ils vont pratiquer le hors-piste et le freeride. Et de la même manière, on essaye d'amener des animations, des événements qui permettent de travailler la sensibilisation parce qu'on ne peut pas véritablement interdire cette pratique. Donc nous essayons de la canaliser pour éviter effectivement que des débordements ou des comportements non sécuritaires se développent. Voilà, l'année prochaine, vous faites du snowboard. Vous pourrez vous aussi participer à cette First Ride. Vous avez toutes les infos sur le site internet www.rizoul.com. Merci beaucoup Tristan.